bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour on va on va commencer sur ces beaux sourires d'enfant mais on va parler d'enfant qui ne sourit pas forcément merci à vous ravi après plus de cinq semaines de d'absence mais bon il y avait les les fêtes de fin d'année on vous souhaite à toutes et tous voilà plein de bonnes choses sur le plan professionnel merci pour vos petits messages qui nous disent d'où vous nous suivez et d'où vous participez parfois de très loin ce soir il y aura beaucoup de monde merci à Karine Tépé et Elsa Bertagnolo d'être donc avec nous on va partager quelques informations donc sur mon écran voilà je pense que c'est bon Vincent c'est bon c'est ce qui s'affiche très bien voilà donc nous sommes aujourd'hui voilà au 45e webinaire gratuit ça commence à compter on était en train de se dire que le 50e on va pouvoir le fêter bien entendu et on le souhaite avec vous ce soir on va y participer alors essentiellement avec les présentations de Elsa Bertagnolo et Karine Tépé à propos de la civise commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants donc Elsa et Karine travaillent toutes deux à l'évaluation de vulnérabilité des victimes auprès du tribunal judiciaire de Paris et puis vous travaillez toutes deux à la fois en institution vous êtes superviseuse vous êtes formatrice clinicienne et voilà on est absolument ravis d'avoir cette présentation vous allez nous dire aussi d'une certaine manière qu'est ce qui vous a incité à nous suggérer cette information et la question des répercussions des travaux de la civise pour les professionnels mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres participants qui ne sont pas forcément des professionnels ce soir avec nous voilà vous étiez très très nombreux à vous inscrire je crois que vous avez été près de 2000 ou même plus de 2000 à souhaiter suivre ce webinaire et il y aura je pense la mise en lien donc la mise à disposition sur le replay avec également le pdf mais on saura vous le rappeler alors donc le webinaire est enregistré pour cet accès en replay dès demain vous pourrez y accéder à partir du site de l'APPEA et vous aurez également le pdf de ce support petite question technique surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle à nous suivre ce soir nous ne pouvons pas délivrer d'attestation donc ça il faut le savoir pour ce format puisque c'est un webinaire gratuit et nous n'avons pas le droit de 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 d'éditer un document officiel notre conseil si pour votre service ou votre cpf ou votre employeur vous avez nécessité de montrer que vous avez suivi vous enregistrez le mail d'info de connexion et puis vous faites une capture d'écran au cours de cette heure avec nous alors vos remarques vos commentaires professionnels vos questions aux intervenants professionnels ou participants éventuellement victimes témoignages vous les écrivez dans le volet discussion que vous avez donc sur votre bandeau n'hésitez pas à cocher envoie à tout le monde si vous voulez que tout le monde suive la discussion et puis si la discussion vous parasite un petit peu vous pouvez tout à fait la mettre de côté ou cliquer sa réduction ça arrive parfois que vous nous demandiez mais ça me parasite ou ça me fait voilà il y a trop de commentaires mais n'hésitez pas à l'effacer voilà Vincent et Katia merci Vincent pour le support technique la logistique numérique et puis Katia en soutien pour le traitement des questions et bien voilà merci infiniment Karine et Elsa et je vous donne la parole et le partage d'écran peut-être 30-35 minutes ensemble voilà et puis vous êtes vous avez la même caméra vous êtes sur le même poste ce qui est extrêmement pratique bien entendu pour nous et pour ajuster dans ce travail de binôme et puis voilà et on laissera bien entendu un quart d'heure 20 minutes de questions à la fin de votre présentation alors bien évidemment sur la première question qu'est-ce qui peut nous motiver à travailler autour de la civise ou qu'est-ce qui nous intéresse sur la civise les réponses sont multiformes il y en a énormément mais il y en a peut-être une toute première c'est que on sent bien la solitude des victimes et des familles dès lors qu'il y a des problématiques d'agression sexuelle intrafamiliale donc incestueuse et l'arrivée de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants était vraiment une bénédiction d'une certaine façon puisque c'est effectivement un soutien dans les pratiques professionnelles qu'on peut mettre en place voilà première réponse mais il y en a énormément voilà je te laisse oui je vais commencer par présenter le contexte de la création de la commission qui a eu lieu le 7 janvier 2021 donc quand vous vous rappelez Camille Kouchner avait sorti son livre La Grande Familia mais il y avait eu d'autres livres aussi avant celui de Vanessa Springora, Adélaïde Bon, Christine Angot il y a très longtemps qui avait écrit un livre qui s'appelait l'inceste, en fait dans toute cette littérature elle montrait, on commençait à comprendre l'ampleur de l'inceste en fait dans la société française ce livre il a provoqué un grand choc peut-être que vous vous rappelez combien d'émissions elle a pu faire ou les questions que ça a soulevées d'autant plus que on mettait un peu à bas un espèce de stéréotype que beaucoup peuvent avoir même si on est professionnel que et bien là on touchait à une famille extrêmement réputée d'intellectuels, de journalistes et avec beaucoup de complicité de personnes qui venaient à Saint-Cyr où ont lieu principalement les agressions de son frère jumeau Victor donc à la suite de la publication qui a provoqué ce choc il a été dit qu'une commission indépendante sur l'inceste et violence sexuelle pourrait être mise en place et bénéficier d'un nouvel élan car précédemment une autre commission était déjà un peu sur place et notamment à l'intérieur il y avait si je ne me trompe pas Elisabeth Guigou qui était l'ancienne garde des Sceaux mais elle avait été très proche de cette famille de Camille Kouchner donc ça posait un peu problème et donc dans cet élan politique il y a eu un nouvel élan qui a voulu être donné à la civise donc le 23 janvier 2021 le président de la République Emmanuel Macron a créé cette commission à la tête il y a deux personnes vous le connaissez sûrement Edouard Durand qui est un ancien juge enfin toujours juge pour enfants qui depuis très longtemps en tant que juge des enfants quand il avait débuté à Marseille s'était intéressé beaucoup aux répercussions et au retentissement des violences conjugales sur les enfants il a d'ailleurs sorti un livre qui est très intéressant un petit livre qui s'appelle Protéger la mère c'est protéger l'enfant je crois que c'était si je ne dis pas de bêtises peut-être en 2012 12 ou 13 qu'il avait sorti ce livre et notamment il a été aussi avec Muriel Salmuna et Karine Saduier à l'initiative de demander que dans les études de la magistrature il y ait un gros bloc on pourrait dire sur les conséquences et les retentissements des violences conjugales et comment un juge, un magistrat prend ça en compte notamment dans les affaires familiales donc le président de la République lui a donné une lettre d'admission voilà les objectifs c'est bon ? non on va passer à la présentation des objectifs ça va être suivant non mais là en fait tu as non ça y est ok vas-y bon alors effectivement donc la civile donc c'est vu assigner différents objectifs donc un la connaissance faire connaître et faire connaître l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants connaître les mécanismes sensibiliser la société et les professionnels au contact des enfants donc dans cet objectif un nous avons déjà différents aspects il s'est très très là cet objectif est très réduit ramassé comment s'organiser pour faire connaître l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants comment décortiquer les mécanismes comment plus sensibiliser la société c'est effectivement un énorme défi en fait et donc l'objectif 2 c'est la formulation de recommandations pour renforcer la culture de la prévention et la protection dans les politiques publiques alors non il ne veut pas ah c'est comme ça alors donc ok oui Karine c'est moi qui vais apparemment le contrôle marche mal donc je vais faire passer les diats voilà vas-y je suis là ok voilà donc dans la lettre d'émission qui a été adressée par la présidence de la république à Édouard Durand et à Nathalie Mathieu donc il y avait la possibilité d'avoir un énorme un large champ d'investigation et également la possibilité de réfléchir à la manière de fixer les méthodes de travail voilà la commission est indépendante dans l'évaluation des politiques publiques dans la formulation de ses préoccupations et dans sa communication donc c'est extrêmement extrêmement important donc la civise alors là le texte de loi rappelle que la civise reçoit donc les témoignages dans le respect des articles 434.3 et 434.1 du code pénal qui lui font obligation d'informer les autorités judiciaires de toutes les agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur dont elle a connaissance ainsi que de tout viol commis sur un majeur dont l'auteur serait susceptible de commettre de nouveaux viols qui pourraient être empêchés donc effectivement l'existence de la civise n'empêche pas les obligations de signaler à la justice tout tout élément dont elle aurait connaissance concernant les enfants victimes de ce crime d'agression sexuelle incestueuse voilà on peut passer à la dépôt d'après donc dans les conclusions il y a une première phase de conclusion intermédiaire en mars 2022 donc le juge Durand introduisait ce colloque où il présentait ses premières recommandations en disant que la protection des enfants n'attend pas car comme vous le savez on va le redire plusieurs fois dans l'année enfin au cours des trois ans le juge Durand et Mme Mathieu ont fait des auditions publiques plus il y avait un numéro vert sur lesquels des victimes pouvaient parler de leur témoignage témoigner de leur victime donc dans ces premières préconisations ils développaient déjà quatre axes avec 20 premières préconisations l'axe 1 c'était comment repérer les enfants comment mieux repérer les enfants victimes l'axe 2 était le traitement judiciaire des violences sexuelles comment mieux traiter judiciairement la prise en charge des victimes notamment dès qu'elles parlent et comment on protège instantanément on pourrait dire l'axe 3 c'était de commencer à préconiser la réparation par le soin et l'indemnisation et l'axe 4 des premières préconisations étaient autour d'actes de prévention des violences sexuelles qu'on peut faire dès le jeune âge c'est à dire commencer à faire de la prévention en maternelle ou en primaire peut-être ce qu'il faut rajouter c'est que les auditions de toutes les personnes victimes effectuées par la civise sont des auditions publiques mais d'adultes qui témoignent de leur vécu d'enfants victimes d'agressions sexuelles incestueuses antérieures et donc effectivement c'est en s'appuyant sur ces témoignages d'adultes que les recommandations peuvent se faire donc c'est l'axe de travail qui a été pris par la commission de la civise donc dans ces conclusions intermédiaires Edouard Durand avec Madame Mathieu quand ils ont fait ce colloque on va dire qui était adressé aux professionnels ils notaient plusieurs choses c'est que pour parler parler aidait à sortir du silence mais quand on a été victime d'inceste on est souvent frappé par la peur de la réaction des autres de ne pas être cru et aussi l'amnésie traumatique donc parler de ce vécu peut prendre beaucoup beaucoup de temps et d'emblée ils donnaient des chiffres très importants du nombre de victimes d'inceste et qui renverra à comment mieux repérer prendre en considération la parole de l'enfant c'est à partir de ces chiffres qu'ils ont développé et formulé des préconisations et commencer de suite à mettre en place un petit film dont on peut se servir en tant que professionnel pour faire de la prévention et aussi de mieux réfléchir à comment former à plus grande ampleur la police et la gendarmerie dans un procédé qu'on appelle mélanisme qui est un procédé particulier pour écouter les mineurs victimes d'inceste et de commencer à réfléchir à développer aussi les cellules au sein des services de pédiatrie dans un protocole particulier pour le recueil de la parole de l'enfant victime de violences intrafamiliales Est-ce que d'emblée je peux vous poser tout de suite une question à propos de la constitution de la civise quels sont les autres membres vous en citez deux mais comment il a été recruté et qu'est-ce qui garantit cette indépendance alors je pense que il y a une dizaine de membres de la civise donc Emmanuelle qui est la présidente du collectif féministe contre le viol en fait partie également il y a des psychologues aussi qui ont travaillé depuis longtemps sur le sujet notamment le psychotrauma comme Muriel Salmona je pense que alors ça m'est difficile de répondre parce que nous on n'y a pas participé mais je pense qu'il y a un choix au départ quand on lit quand on va sur le site de la civise et vous pouvez lire évidemment toutes ces grandes conclusions et avoir accès au rapport soit un peu dégrossi soit le très gros rapport ce qu'on lit surtout ce sont des personnes qui depuis longtemps militent on pourrait dire pour auprès et prendre en charge des victimes d'inceste et commencer déjà à faire un peu on pourrait dire le mot n'est pas très joli peut-être du lobby auprès des pouvoirs publics en disant il y a vraiment un problème il y avait aussi des avocates spécialisées dans les dommages corporels et le droit des victimes qui soulevaient depuis très longtemps comme Muriel Salmona ou le juge Durand le fait que très peu de dossiers aboutissent à des peines lourdes pour des auteurs et que la plupart des dossiers comme c'est le cas pour les viols classaient sans suite donc je pense que l'indépendance enfin quand on lit la liste des membres ce sont des gens qui avaient une connaissance dans ce domaine depuis très longtemps quoi et la ligne pour ajouter quelque chose qui a importance que moi j'ai fait dernièrement avec le professeur Jean-Louis Géel qui a créé un service de psychotrauma à l'hôpital Tenon dans les années peut-être 90 lui fait partie évidemment du comité directeur et le professeur Géel avec Emmanuel Piet qui dirige le numéro pour l'écoute des victimes de viol du collectif féministe contre le viol c'est eux comme ils ont un savoir-faire qui ont mis au point le numéro de téléphone pour les victimes pour recueillir avec des écoutants formés notamment par Emmanuel Piet des écoutants qui je crois que le numéro existe toujours qui continuent à recueillir de l'écoute et la parole des victimes voilà il y a aussi Marceline Gabel qui est donc inspectrice du valet social en France non j'ai des objets de l'eau ça va aller entre autres il y a aussi Arnaud Gallet qui est membre de la civise qui est écrivain donc qui a effectivement écrit sur son sur son propre vécu d'enfant victime d'agression sexuelle on passe aux conclusions des trois années de travail de la commission en novembre 2023 pour terminer effectivement ces trois années la commission a formulé 82 préconisations de politique publique selon effectivement les quatre axes définis au préalable le repérage des victimes le traitement judiciaire le soin et la réparation et ensuite le quatrième axe le pardon le quatrième axe c'est voilà on n'a pas tout appris par cœur la prévention la prévention bien sûr voilà c'est en France la prévention et toujours le parent pauvre on va dire comme le temps court peut-être qu'après on pourra lire des préconisations plus précisément pour aller jusqu'à la fin déjà du powerpoint donc en fait grâce à ce travail des trois ans il y a des des chiffres qui sont mis vraiment qui émergent donc sur la population l'ensemble de la population française la commission note qu'il y a 3,9 millions de femmes qui sont victimes de violences dans le sens 1,5 million d'hommes c'est-à-dire 16,4% sur l'ensemble de la population française qui ont été confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans ce qui représente donc au total 5,4 millions de personnes et un autre chiffre qui a été très important c'est qu'on noterait 160 000 enfants qui seraient victimes chaque année de violences sexuelles autrement dit un enfant est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle toutes les trois minutes ce décompte en fait il est un peu calqué sur vous savez ce décompte qu'il y a à la fois des féminicides et aussi de dire depuis longtemps qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon parce qu'avoir des chiffres et une réalité comme ça est un peu plus parlant et ce que la civise aussi veut dire c'est que par exemple si on intervient en tant qu'instituteur ou institutrice ou professionnel dans une classe et bien dans une classe de 30 enfants ou de 25 enfants il y a forcément dans cette classe probablement au moins une ou plusieurs enfants qui sont en train d'être victimes d'un parent incestueux ou pour le dire autrement nous tous qui avons été sur les bancs de l'école pendant 9 ans ou plus nous avons tous connu sans le savoir des enfants des camarades qui ont été victimes d'agressions sexuelles incestueuses il faut se rendre compte du phénomène épidémiologique de ces incestes on peut passer à la diapo suivante alors je ne vais pas la lire vous la relirez peut-être parce que comme le temps court donc c'est le nombre en fait ils ont mis aussi dans le rapport le nombre de personnes qui ont envoyé des mails le nombre d'appels téléphoniques donc qui sont passés par SOS Cris et le collectif féministe contre le viol et en fait de par ce travail en fait ils voulaient vraiment mettre en évidence l'ampleur du phénomène vraiment grave sur le nombre d'enfants qui sont victimes le fait aussi que 520 personnes ont pris la parole à l'occasion des 26 réunions publiques de la civise ces réunions publiques de la civise ont été quelque chose qui ont été extrêmement appréciés partout où la civise donc a passé et a permis en France effectivement aux personnes de s'exprimer les les personnes se sont senties écoutées entendues et à la suite de la réunion il y avait effectivement aussi des professionnels au fond de la salle qui avaient la possibilité de donner des informations de prendre en charge de donner des adresses de prendre les coordonnées des personnes qui avaient pris la parole et donc qui pouvaient effectivement à partir de là proposer un réseau de soutien à ces personnes l'aspect qui était peut-être moins attendu d'emblée mais qui a pris énormément d'ampleur c'est la non-protection de ce qu'on appelle le parent protecteur la détresse souvent des mères qui tentaient ou qui tentent de protéger leurs enfants et de s'adresser à la justice de s'adresser à des professionnels et qui restent seuls et qui souvent ne sont pas entendus par la justice voire sont accusés de manipulation de leurs enfants c'est effectivement une difficulté dans l'autre un autre volet du rapport c'est que Edouard Durand et madame Mathieu voulaient donner des chiffres un peu parlants aussi pour comprendre comment et comment ça se passe on va dire qui sont les agresseurs qui sont les victimes donc dans ce slide vous voyez que la plupart du temps un agresseur fait partie d'un membre de la famille donc en fait c'est un peu l'histoire que raconte souvent Géel ou d'autres personnes qui s'intéressent depuis longtemps à l'inceste de dire que au sein de sa famille c'est là où l'enfant alors qu'il devrait être le plus en sécurité est le plus en insécurité ce qui représente quand même une question et voilà l'agresseur dans 22% des cas est quelqu'un qui est proche de l'enfant de ses parents pour donner un exemple c'est toute cette situation qu'il y a autour des prêtres certains prêtres pardon qui ont violé des enfants pendant des années voilà et qui évidemment était quelqu'un qui devait représenter un personnage vraiment c'était un peu moral pour les parents auxquels on pouvait confier les yeux fermés l'enfant on va peut-être donc et oui et aussi le 8% c'est pour mettre un petit peu à bas ce stéréotype que le viol c'est forcément dans la rue il y a un inconnu qui vous croise et qui vous viole au final c'est dans la famille que l'enfant est le plus gravement en insécurité on peut mettre la slide suivante l'âge de l'enfant est rappelé aussi à travers tout ce recueil de témoignages que les enfants avaient souvent 8 ans et demi à peu près au début des violences et moyennes lorsque les violences sont insistueuses la victime a souvent 7 ans et demi lors des premiers passages à l'acte et 22% des victimes soit près d'un quart des situations les premiers vols ou agressions sexuelles ont commencé alors qu'elles avaient moins de 5 ans c'est-à-dire entre la naissance et 5 ans j'allais dire nous qui travaillons beaucoup avec des victimes d'inceste en libéral ou à la maison des femmes c'est vraiment généralement ce qu'on peut retrouver dans la clinique donc si on n'a pas l'habitude on pourrait se dire que les agressions sexuelles pourraient démarrer avec la puberté de l'enfant alors que ça n'est pas vrai c'est très souvent et souvent les actes incestueux dans certaines situations vont s'arrêter à la puberté parce que la jeune fille a des formes peut-être qu'elle a plus de vocabulaire aussi elle est moins soumise à l'autorité du parent et elle a ses règles ce qui peut aussi pour des personnes qui travaillent avec des auteurs un peu dégoûter l'auteur voilà que cette jeune fille commence à être réglée le chiffre important qui est retrouvé aussi par la civise c'est que dans 97% des cas l'agresseur dans l'enfant est un homme et dans 80% des cas c'est un homme qui est majeur voilà donc j'ai mis dans ce slide un peu mais vous le retrouvez dans le rapport si vous allez le chercher que en gros un pédocriminel est quelqu'un qu'on peut côtoyer tous ou toutes dans notre vie un membre de la famille un collègue qui est tout à fait et très bien inséré socialement ou des fois des personnes aussi qui peuvent vivre dans la précarité et ces personnes ont en commun le fait de jouir d'une domination d'âge d'autorité de statut et de sexe sur les enfants qu'ils vont violer on peut passer à la slide d'après donc ça je te laisse la parole sur toutes les conséquences oui ça va oui ça va voilà la difficulté psychologique à la suite des agressions sexuelles c'est effectivement un état de stress post-traumatique majeur donc une dizaine dix victimes neuf victimes sur dix ont donc développé des troubles associés c'est extrêmement compliqué et extrêmement invalidant au-delà de ce que vous voyez des conductes addictives ou d'autres troubles psychiques le stress post-traumatique commence toujours avec des troubles du sommeil majeur à type de difficulté d'endormissement de pensée obsédante et lancienante sur le devenir de la personne des problématiques d'un sommeil non réparateur des cauchemars des flashs des maux de tête souvent ou d'autres douleurs physiques il y a une irritabilité post-traumatique importante la personne peut devenir incapable oui agressive incapable de supporter la frustration donc évidemment des aspects dépressifs le sentiment de la personne de ne rien valoir de ne plus avoir confiance dans soi-même ni dans les autres et bien évidemment toute la difficulté dissociative qui va avec la volonté de mettre au loin les flashbacks et les souvenirs traumatiques ce qu'on veut dire c'est que souvent en fait c'est un tableau clinique qui est complexe et que la plupart des personnes par exemple qui ont pu être prises en charge racontent qu'il y a eu on pourrait dire un peu comme des erreurs de diagnostic et que aussi elles n'ont pas pu à aucun moment parce qu'elles attendaient qu'on les questionne sur leur vécu d'elles-mêmes dire qu'elles avaient été ils ou elles avaient été victimes voilà donc on peut avoir nous beaucoup de patientes qui ont un espèce de parcours psychiatrique des fois très difficile depuis l'adolescence extrêmement lourd et il n'y a qu'aujourd'hui qu'elles arrivent tout d'un coup à être aiguillées grâce à tous les moyens modernes aussi pour des personnes par exemple pour la quarantaine et la cinquantaine on n'avait pas tous ces moyens de communication aujourd'hui qui tout d'un coup prennent conscience qu'en effet l'anorexie ou la boulémie ou l'alcoolisme en fait vient aussi à commencer quand il y a eu comment dirais-je des violences dans l'enfance les difficultés de pouvoir parler des violences viennent de la réticence des professionnels de poser des questions sur les agressions sexuelles incestueuses mais aussi de 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 la longue tradition de silence que la personne a dû s'imposer elle-même donc il y a un double phénomène comme ça qui se répond de l'un à l'autre donc là-dedans en fait ça fait partie d'une des préconisations des 82 préconisations du juge Durand et de madame Mathieu c'est de dire de faire comme pour les violences conjugales du questionnement systématique c'est-à-dire si je suis médecin généraliste si je travaille à la PMI je suis psychologue en fait de immédiatement poser la question est-ce que dans votre vie quelqu'un vous a déjà fait du mal est-ce que dans votre vie quelqu'un t'a déjà obligé à faire des choses et tu n'étais pas d'accord ça c'est une grande préconisation une des grandes préconisations mises en avant par la civise et ses membres oui cette préconisation on la retrouve dans le livret de formation qui va avec le film Melissa et les autres par Johanna Bedot et donc vous avez tout un choix de questionnement de questions à poser et des questions à ne pas poser donc la question à ne pas poser et la question directe est-ce que tu as été victime d'attention sexuelle incestueuse en premier attention mais la question est est-ce que tu as et tu es est-ce qu'on t'a fait des choses qui t'ont fait peur qui t'ont fait mal à la maison à l'école est-ce que tu tu as vécu des choses difficilement supportables voilà on peut avancer un petit peu dans les slides il y a un autre axe qui est très important c'est que je vais dire autre chose c'est que ces violences sexuelles vécues dans l'enfance elles vont un peu avoir une conséquence enfin un peu beaucoup des conséquences sur la sexualité de la personne adulte et notamment la sage-femme avec qui je fais les groupes de parole depuis plusieurs temps à la maison des femmes sur le 93 en fait elle forme toutes les sages-femmes au dépistage de l'inceste et des violences parce que quand une femme ou un homme d'ailleurs va devenir père ou mère ce vécu peut refaire effraction et donc on retrouve chez des victimes d'inceste beaucoup de troubles gynécologiques très particuliers évidemment c'est des personnes qui au moment où elles sont enceintes pour les hommes comme pour les femmes peuvent se sentir vraiment tout à fait angoissées et incapables de devenir parents et aussi ce qu'on retrouve beaucoup en consultation qui déclenche que la personne demande une prise en charge par rapport à son vécu qui est très ancien c'est le fait que l'enfant arrive à l'âge où il ou elle a été agressé et que ça provoque des reviviscences très effractantes pour l'homme ou la femme dont l'enfant à l'âge où ont commencé les violences pour elle ou lui voilà donc oui la grossesse c'est un moment la grossesse c'est un moment aussi de repérage très particulier après la civise met un point aussi par rapport à l'attitude des professionnels donc ça ça nous touche tout particulièrement par rapport à toutes les les écoutes qu'ils ont eues des victimes c'est que la plupart du temps dans leur conclusion ils notent que les professionnels se sont souvent montrés frileux quand l'enfant dénonçait ce qu'il vivait et la problématique pire encore pour eux c'est qu'un certain nombre de médecins qui ont signalé ces faits ont été condamnés par leur ordre donc une des préconisations de la civise par rapport à l'axe qui est juridique judiciaire c'est que les médecins notamment ou des médecins qui ont des ordres comme les kinés les sages-femmes en tout cas surtout les médecins soient protégés quand ils dénoncent des faits de maltraitance d'inceste et qu'ils aient comme on pourrait dire comme dans l'éducation nationale une protection fonctionnelle et qu'ils arrêtent d'être condamnés pour avoir divulgué leur secret professionnel le secret professionnel donc dans les conclusions Édouard Durand lui dit que tout ce travail ne peut pas être refermé et la civise ne peut pas éteindre la lumière sur tout ce long travail de trois ans je te laisse oui donc la civise anticipait effectivement la suite de ces trois années de travail donc à donner des préconisations qui auraient pu effectivement ou qui pourraient qui pourraient toujours se transformer en préconisations de schémas départementaux donc là de pouvoir anticiper sur la manière de travailler ou de d'utiliser l'ensemble de ces 82 préconisations dès lors qu'on met en place un schéma départemental comme il existe j'ai mis VC c'était pour les violences conjugales depuis 2010 il y a un schéma départemental où nous avons par département et par commune des des comment s'appelle des comités où on travaille où il y a des réunions mensuelles où on travaille à l'application du schéma du schéma qui est demandé par l'état oui voilà et de pouvoir anticiper l'ensemble du champ que ce soit la police que ce soit des services sociaux que ce soit l'éducation nationale la PMI que dans l'ensemble de ces services-là il y a une possibilité de mettre en oeuvre les préconisations pour les violences conjugales et pour les crimes incestueux l'idée c'est d'avoir envie comme pour les violences conjugales petit à petit en mettant en place des vraies mesures et des vraies actions de petit à petit endiguer ce phénomène qui on le rappelle est un crime prévoir un budget annuel pour mettre en oeuvre des centres de prise en charge dans le document de préconisation le coût du déni de la civise il y a effectivement une modélisation de la prise en charge thérapeutique des victimes avec une soixantaine de consultations pour pouvoir passer à autre chose une évaluation une évaluation une psychoéducation un travail des soins adaptés un travail autour de la possibilité de déposer plainte voilà l'ensemble de la thématique est abordé et avec aussi des préconisations concrètes sur l'utilisation la possibilité de traduire cela budgétairement est-ce qu'effectivement la sécurité sociale prendrait en charge est-ce que ce serait une ALD une affection longue durée une nouvelle ALD ou est-ce que ça devrait être utilisé par mon soutien psy ce qui n'est pas la préconisation préférée de la civise voilà le souhait de la civise c'est effectivement que le travail qu'elle avait effectué puisse être repris en compte par la société en entier voilà et que les victimes et les parents protecteurs puissent réellement se sentir entendus crus et surtout protégés donc on est vraiment sur cette double argumentation toujours croire mais protégés aussi parce que croire est une chose faire en sorte à ce que ça s'arrête c'est une autre chose voilà ce qu'il faut dire aussi c'est que les préconisations l'ensemble du travail de la civise est parfaitement en accord avec toutes les recommandations sur d'autres traumatismes d'autres conséquences d'autres problématiques de stress post-traumatique que ce soit à la suite d'attentats à la suite d'accidents catastrophes etc dans la chaise oui voilà et effectivement donc dès lors que les psychologues travaillent autour de ces problématiques là effectivement l'ensemble des préconisations de la civise trouve sa place de façon tout à fait précise dans ce contexte là voilà merci ici on a fait le tour moi j'ai fait que toucher voilà elle a fait tout le travail et moi j'ai fait que toucher j'ai fait que la déranger voilà merci merci infiniment Karine on a on a compris que la trachéite était incontrôlable absolument très automatique et merci d'avoir pu tenir quand même la route jusque là on va maintenant passer bien sûr aux questions il nous reste un bon quart d'heure pour pouvoir aborder ensemble ce que les participants et participantes qui nous ont suivi donc très nombreux on puisse peut-être résumer ou synthétiser et on va voir du côté de Katia et de Vincent peut-être les premières questions beaucoup beaucoup de questions vous êtes nombreuses et nombreux à poser des questions ce soir je vais juste commencer par une question qui revient pas mal sur les derniers échanges pour le psychologue qui reçoivent des auteurs ou des victimes ont-ils bien l'obligation de signaler oui certains participants évoquent notamment le paradoxe que selon son métier on peut être condamné car il y a le secret médical en jeu c'est toute la question du secret médical effectivement qui est en jeu par contre dès lors qu'un adulte qu'il soit professionnel ou qu'il soit simple citoyen j'ai envie de dire du moment où on est devant une suspicion de crime on a une obligation de signalement alors il y a différentes différentes possibilités de signalement il y a le signalement au parquet directement il y a la possibilité de s'adresser à la CRIP la cellule de recueil des informations préoccupantes il y a le 119 qui existe aussi donc si un professionnel est hésitant face au signalement à faire ou aux recommandations et bien il est intéressant aussi qu'il puisse se rapprocher par exemple de la CRIP qu'il puisse rapprocher d'associations qui s'occupent effectivement de victimes et prendre conseil auprès d'eux un signalement alors évidemment si on a l'impression que l'enfant va être en danger de mort dans les 5 minutes qui suivent il faut appeler la police de toute façon tout simplement sinon dès lors qu'il y a un signalement il est toujours important et ça c'est quelque chose qui revient sur la problématique traumatique il ne faut pas rester seul face à un crime incestueux face à l'anceste donc alors Karine oui oui mais il y a toujours cette espèce de zone d'ombre d'angle mort pour le professionnel qui qui petit à petit construit une représentation d'un doute alors vous savez quoi on va vous proposer un autre webinaire gratuit sur le signalement ce sera le plus simple parce qu'effectivement en 5 minutes on ne peut pas répondre on ne peut pas répondre vous avez une obligation de signalement avec le risque mais si vous ne signalez pas vous avez d'autres risques alors est-ce que quand même vous pouvez nous donner 2 ou 3 éléments sur qui on prévient est-ce qu'on dit à l'enfant qu'on va faire quelque chose je veux dire quels sont le minimum de précautions à avoir et à prendre à la fois pour protéger l'enfant mais aussi pour ne pas déclencher ce que certains imaginent comme étant voilà le policier ou la policière qui va venir auprès de l'enfant etc on a tous on a tous vécu des situations assez traumatisantes de personnes de l'autorité policière venant chercher un enfant en classe au milieu des autres enfin etc donc quelles sont donnez-nous quelques petites indications de votre expérience si l'enfant on va dire vit avec ses deux parents comme l'expliquerait plus longuement Karine est-ce que le parent qui n'est pas celui qui est agresseur est un parent qui peut quelle est capacité de protéger ou est-ce que c'est un parent qui est complice c'est-à-dire par exemple moi j'ai une patiente en ce moment à mon cabinet en fait elle est majeure mais quand elle était agressée enfant c'est sa mère qui l'amenait chez son père donc on peut avoir cette configuration de les deux parents sont criminogènes ou est-ce qu'il y a un parent sur lequel on peut s'appuyer s'il y a un parent protecteur moi je dirais qu'on peut le convier et dire que est-ce que lui ou elle veut faire le signalement veut écrire au procureur et l'aider dans ses démarches où nous on travaille avec un réseau d'avocates spécialisés on va directement l'orienter vers une avocate spécialisée dans ce domaine pour ne pas dire de bêtises juridiquement ça c'est le cas on pourrait dire un peu idéal voilà la problématique c'est quand on a je pense deux parents qui ne tiennent pas la route on pourrait dire rapidement ça pourrait être aussi par exemple que l'enfant a une maman qui ne le protège pas parce qu'elle est dans une situation de précarité ou de difficulté psychique importante vous voyez et que on sent qu'elle n'a pas les ressources pour faire les démarches donc on peut aussi on a une obligation quand on signale c'est de prévenir le parent qu'on va faire la démarche dans le cas de l'inceste parce que moi ça m'est arrivé une fois je voulais faire un signalement pour des violences sur un enfant et en fait j'hésitais parce que je pense que la mère si je lui disais que je faisais le signalement pourrait beaucoup instrumentaliser son adolescente pour qu'elle dise ben non j'ai menti à la psychologue c'était pour rien donc quand j'ai appelé la CRIP la première chose qu'ils m'ont demandé c'est est-ce que l'enfant était victime d'inceste donc j'ai dit à ma connaissance c'est surtout des violences psychologiques et physiques de la part de la mère et donc ils m'ont rappelé que ben moi je choisissais ou pas de prévenir ou pas les parents si je les prévenais pas que dans mon écrit au procureur ou à la CRIP j'explique juste pourquoi j'ai pas voulu prévenir les parents ou le parent par contre ils m'ont rappelé que si ça avait été de l'inceste il fallait plutôt ne pas prévenir le parent parce que à ce moment là le parent qui est agresseur va faire disparaître l'épreuve et que ça serait immédiatement classé sans suite voilà donc en effet moi je dirais que quand on est devant une situation comme ça si vous n'avez pas l'habitude comme Karine et moi en fait il faut construire un réseau de personnes notamment d'avocats très spécialisés qui et de collègues en qui on a confiance parce que ce sont des situations des fois quand on débute c'est très difficile en fait voilà on se pose des tas de questions j'espère que j'ai répondu à peu près Katia merci en tout cas pour ces échanges et beaucoup réagissent sur le futur webinaire sur le signalement il est attendu on a beaucoup de questions et d'attentes sur le repérage par les professionnels et sur l'accompagnement les deux volets si vous pouviez vous en avez parlé un peu oui et l'accompagnement en effet des enfants l'accompagnement des victimes oui et des parents voilà alors le repérage tu fais les parents le repérage ce qui est beaucoup demandé dans les volets les préconisations de la civile c'est que tout le monde se forme bien comment on repère en effet un enfant puisque en fait les chiffres ce qu'ils nous montrent c'est que j'allais dire qu'on soit professionnels de l'éducation nationale ou professionnels des centres de loisirs ou de la PMI ou du psychologue on pourrait dire un peu tout venant comme en CMP en fait les chiffres montrent qu'il y a énormément d'enfants qui sont victimes de l'inceste donc suivant le contexte dans lequel on côtoie l'enfant évidemment il faut faire des formations adaptées parce qu'il faut avoir ce chiffre en tête que si je suis institutrice dans ma classe possiblement il y a au moins une victime d'inceste voilà ça c'est une chose après par rapport au fait que comme vous le savez les victimes d'inceste quand c'est arrivé très jeune souffrent et sont frappées d'amnésie partielle ou traumatique totale et bien on va préconiser comme le fait ma collègue Estelle Kramer on va former depuis longtemps sur le 93 au repérage des violences conjugales et du vécu incestueux parce que les femmes au moment des consultations de maternité où on doit ausculter et dans des parties intimes la dame on sait que les personnes qui ont été victimes d'inceste il se passe des choses très particulières et notamment dans le vécu de la grossesse le vécu de la grossesse la manière d'appréhender son rôle de parent Si on prend maintenant l'accompagnement du parent protecteur si on a un parent protecteur et les enfants il faut se remémorer la particularité du climat d'une famille dysfonctionnelle et incestueuse c'est-à-dire il y a le silence et la règle on n'a pas le droit de parler comme le disent certains on a le droit de tout faire mais on a le droit de rien dire donc on switch tout les lois sont bafouées mais par contre les règles c'est sacro-saint donc ce sont des familles où les femmes elles-mêmes sont comme les enfants victimes d'agressions sexuelles isolées traumatisées et dans un premier temps il y a effectivement un travail de confiance à mettre en place avec le parent protecteur et l'enfant pour pouvoir ensuite faire en sorte à ce que les personnes peuvent déplier les problématiques et accepter l'idée d'un signalement et accepter l'idée d'un soutien d'un soutien juridique et par d'autres il y a des il y a des instruments juridiques qui existent l'ordonnance de protection qui est prise par le juge des affaires familiales est quelque chose d'extrêmement important il y a des associations de juristes partout dans tous les départements qu'on peut contacter qui peuvent aider SOS victimes les CIDFF ont un savoir-faire spécifique soutiennent et ont besoin effectivement d'échanger aussi avec d'autres professionnels donc le signalement comme on l'a aussi un peu avec les chiffres des agressions sexuelles c'est rare qu'on soit de but en blanc confronté à une problématique de révélation d'agressions sexuelles on n'a rien demandé et si ça sort comme ça ça nous est vomi devant les pieds si on peut dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? c'est très rare en réalité il y a une relation de confiance qui se met en place avec le thérapeute et ce qui lui laisse aussi le temps de se renseigner de voir de réfléchir comment il faut faire voilà concernant les obligations d'informer les familles des signalements dès lors qu'on est devant une famille dysfonctionnante dans laquelle il y a des violences physiques effectivement on est obligé d'informer les parents de l'information préoccupante qu'on fait c'est l'information préoccupante qui n'est pas le signalement procureur donc a priori si on fait une information préoccupante on n'est pas du tout devant le placement des enfants immédiatement et par contre si on a connaissance de faits incestueux oui il y a une obligation de signalement puisque potentiellement on est devant un crime et là on n'est pas obligé d'informer les parents et notamment le parent supposé agresseur alors ensuite il y a des règles de rédaction on est au conditionnel et on ne dit pas un tel a commis ceci cela on dit et on retrace le verbatim de ce qu'on a entendu de la part des patients et donc pour rebondir j'invite tout le monde à aller lire les rapports de la civise ils ont fait une petite synthèse dans les préconisations ce qui est demandé souvent c'est que dès qu'une personne on va dire une mère va signaler que l'enfant a un crime incestueux et que l'enquête va démarrer ce qu'on demande c'est que immédiatement le parent accusé n'ait plus de contact avec l'enfant et que la justice puisse mettre en place ce qu'il y a pour les femmes victimes de violence une ordonnance de protection qui serait pour eux ils appellent ça OSE une ordonnance de sûreté pour l'enfant pour lui garantir une protection une absence une absence de contact avec le parent mis en cause et immédiatement de cesser les contacts avec lui le temps de l'enquête c'est une préconisation c'est une préconisation qui est faite parce qu'aujourd'hui si vous déposez plainte par exemple avec votre enfant et que par exemple on est dans le cadre d'une garde alternée le temps que l'enquête elle démarre si on n'est pas dans une flagrance un flagrant délit l'enfant continue tous les week-ends ou toutes les semaines à aller voir son père qui l'agresse et aussi il y a ce problème de faire disparaître l'épreuve voilà il y a beaucoup de choses Vincent, Katia oui il y a eu beaucoup de questions aussi sur le fait que ça posait la question de la prise en charge des troubles des troubles comme la pédophilie notamment des questions sur le profil psychologique des agresseurs est-ce que notamment il y a un lien entre le fait d'avoir été agressé étant jeune et le fait de développer après des troubles de type pédophile des conduites pédophiles etc et comment est-ce que c'est traité en France je vais répondre un peu par la la formule qu'on utilise en règle générale à savoir un les victimes ne deviennent pas forcément agresseurs et ne deviennent pas agresseurs parce qu'effectivement il y a du soutien une protection parce qu'ils sont crues parce qu'il y a d'autres personnes dans lesquelles ils peuvent avoir confiance parce qu'effectivement voilà par contre parmi les agresseurs 99% oui ont été victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance et et sans soutien sans sans avoir l'impression de pouvoir être sauvé de là et de partir dans un phénomène que les psychologues connaissent bien et qui s'appelle l'identification à l'agresseur alors je pense que ça ne reste quand même nous on ne s'occupe pas d'auteurs mais il y a des personnes qu'on pourrait vous recommander qui font qui travaillent auprès d'auteurs et qui vont vous expliquer plus précisément la particularité qu'on retrouve chez les auteurs en revanche moi ce que je peux conseiller c'est que sur France Culture il y a une émission qui s'appelle Les pieds sur terre ou aussi le 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 donc LSD ça s'appelle le les documentaires les séries documentaires ouais les séries documentaires il y a eu des séries sur les auteurs de violences conjugales et sur l'inceste donc je vous encourage il y a eu des gens assez connus dont nos superviseurs qu'on avait à la maison des femmes Linda Tromeleux qui travaillent spécifiquement auprès d'auteurs donc c'est assez sérieux et peut-être si vous voulez Robert moi je peux vous conseiller des collègues qui travaillent auprès d'auteurs si vous voulez faire un webinaire sur ce sujet en tout cas ce qu'on peut dire c'est que on retrouve un peu le même problème que dans les violences conjugales si par exemple le mec violent il est toxico ou alcoolique et que les violences se sont produites dans cet état quand il est jugé on va préconiser des soins autour de l'alcool voilà pour les auteurs de violences conjugales il y a des centres qui ont été expérimentés il y a comment ça s'appelle des stages obligatoires etc des obligations de soins des obligations de soins dans le cadre des auteurs de violences il y a des obligations de soins notamment monsieur Legrand qui est psychologue fait des groupes de parole pour les auteurs de violences comme Roland Coutenso dans son centre de soins LFSM à la Garenne-Colombe et à Paris enfin à la Garenne-Colombe depuis longtemps lui il fait des groupes de parole pour les auteurs de violences les auteurs doivent venir dans ces deux groupes de parole chez Legrand et Coutenso sur réquisition d'un magistrat voilà mais je sais aussi qu'à Montpellier je crois il y a une expérience qui a été faite d'un service qui s'est ouvert pour les pédocriminels quand ils sentent qu'ils ont une pulsion de pouvoir demander de l'aide quand ils sentent qu'ils sont d'être hospitalisés donc il y a un reportage aussi qui était passé à la télé sur ce dispositif un peu particulier pour que ces personnes demandent de l'aide en fait très bien on va passer à la dernière question puisqu'on arrive vers la fin peut-être Katia oui peut-être dernière alors il y a eu des questions aussi sur le public spécifique alors soit les enfants très jeunes moins de 3 ans comment on peut voilà les repérer et puis aussi sur les enfants qui sont qui ont un TND par exemple ou un trouble du développement intellectuel est-ce qu'il y a des spécificités alors juste la première question effectivement donc le TDA ce qu'on appelle le TDAH très la civise le je souligne donc un certain donc en fait on a deux comportements on a une difficulté de concentration et un besoin irrépressible de l'enfant de bouger en fait ce sont deux comportements de défense contre les flashbacks de traumatisme et des intrusions et effectivement donc ce sont des enfants qui se dissocient continuellement donc ils n'entendent pas on dit ils sont intelligents ils sont dans la lune mais en fait ils se dissocient et la deuxième capacité le deuxième comportement qu'ils mettent au jour c'est effectivement d'avoir la bougeotte continuellement de ne pas tenir en place parce que ça aussi ça permet de ne pas penser donc il y a un certain nombre de TDAH qui sont à réinterroger le comportement est effectivement celui-là mais il faut se poser la question si derrière on n'a pas affaire à un enfant qui est victime de traumatisme en réalité voilà d'accord donc un diagnostic différentiel sérieux qui sera sûrement important avec sur le repérage le diagnostic de TDAH les très jeunes enfants les comportements seraient liés il y a la même chose moi j'ai travaillé en service d'alcoologie quand on entend le récit des personnes dépendantes au produit très dépendantes au produit qui ont vraiment des problématiques extrêmes presque à 100% ils ou elles ont des vécus de traumatismes de viols d'incestes de violences intrafamiliales très importantes la question la question que vous posiez Katia de comment on repère un enfant d'âge préverbal en fait qui pourrait évidemment subir ce type de violences je dirais qu'un enfant ça ne parle pas mais que quelqu'un qui travaille avec des petits enfants ou des jeunes enfants on a quand même une idée de comment un enfant quand il est dans une famille en sécurité comment il se développe en gros c'est quoi les étapes de son développement et peut-être que c'est à partir de là qu'on peut trouver des fois qu'un enfant nous semble un petit peu ce côté contre-transparentiel nous semblerait un peu sortir du cadre je ne sais pas comment dire il y a aussi évidemment l'enfant il est amené par les parents donc je pense qu'il y a aussi des interrogations un peu à faire sur comment fonctionne cette famille comment ça se passe pour l'enfant dans cette famille où est-ce qu'il dort comment on répond à ses besoins mais en effet c'est un problème important parce qu'il n'y a pas ce comportement verbal c'est ça c'est-à-dire là il faut vraiment s'appuyer sur le parent protecteur et voir comment le parent protecteur traduit les contenus psychiques internes de l'enfant et là on a beaucoup de réponses par exemple je fais une consultation pédiatre-psychologue donc moi je suis la psy avec deux collègues qui sont pédiatres et c'est fascinant effectivement la manière dont les choses s'organisent ce sont des consultations qui se jouent dans la bienveillance bien sûr souvent parce que les femmes ont besoin de conseils d'échange et c'est comme ça que ça peut se déplier c'est comme ça qu'on va pour conclure peut-être revenir à quelque chose qui est tout à fait mis en avant par la civile c'est le questionnement systématique à la fois pour la violence conjugale comme on fait aujourd'hui et aussi le questionnement systématique quand on accueille du public enfant donc je dis au sens large de l'obstétrique après parce que en fait les chiffres nous montrent qu'évidemment dans une semaine de consultation si par exemple moi je débute je vais forcément il y a des victimes en fait c'est ce que veulent dire les chiffres c'est pas un hasard de rencontrer dans une pratique une fois en 40 ans ou en 20 ans des victimes on en rencontre tout le temps sans les détecter d'autre part ce que j'aimerais dire aussi pour conclure ce que la civile avançait beaucoup qui est en débat évidemment parce qu'aujourd'hui c'est deux personnes nouvelles qui ont été nommées par le gouvernement pour continuer ce travail entrepris c'est que compte tenu de l'amnésie traumatique qui peut frapper les victimes du système familial qui est extrêmement dysfonctionnel beaucoup de personnes d'associations demandent l'imprescribilité des faits voilà merci à toutes deux à la fois votre expérience et expertise pardon clinique et puis votre connaissance tout à fait intéressante du domaine on était vraiment ravis de vous écouter d'avoir eu cette ouverture avec beaucoup beaucoup de questions qui restent en suspens je retiens l'idée que vous interveniez dans quelques mois autour de la question du signalement qui est vraiment une question sensible notamment pour les psychologues avec les aspects juridiques avec les aspects éthiques les aspects cliniques donc je crois que cette question va être à mon avis intéressante à aborder avec vous donc je peux rappeler ce que j'ai présenté ici qui est le vendredi 24 mai vous proposez un webinaire de trois heures sur l'accompagnement psychologique d'enfants victimes de traumatisme c'est votre spécialité et donc voilà on peut s'inscrire en allant sur le site de l'APPEA alors il n'est pas gratuit c'est un webinaire de trois heures limité à 80 personnes et là ce soir on était près de 1000 à vous suivre en direct il y aura beaucoup de replay donc merci merci à la civise en fait merci pour vous merci à la civise en réalité et la connaissance qu'on en a on va se donner rendez-vous pour le mardi 6 février 2024 donc prochain dans 15 jours exactement sur les troubles des conduites alimentaires chez l'enfant et l'adolescent voilà alors il y a un autre titre qui sera donné mais en tout cas sachez qu'on parlera de ces questions de troubles des conduites alimentaires et de leur paradoxe avec Pauline Drake et Renaud Tournemire qui sont tous deux formateurs à l'APPEA et qui travaillent ensemble au service de médecine des adolescents à la clinique l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Biancourt voilà Katia, Vincent merci et on a passé un très bon moment à la fois inquiétant par rapport aux chiffres que vous nous avez donnés mais voilà et on va continuer à réfléchir à tout ça ensemble ce sera en ligne votre PDF sera en ligne peut-être alimenté par d'autres informations et par notamment peut-être je vais vous proposer une fiche avec ce que vous nous avez rappelé comme numéro de téléphone comme site etc je pense que ça sera intéressant d'accord d'accord voilà bonne soirée à tous merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis encore ces minutes supplémentaires à bientôt à tous merci au revoir on va regarder le chat